Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi d'animer ce webinaire aujourd'hui, qui est organisé par Mousker de Sivan. Pour ceux qui n'ont pas suivi Mousker, ça a été une énorme révolution dans le domaine du télésuivis. Et pour la première fois, on peut parler enfin de thérapie digitale, notamment lors de l'accès au remboursement de la solution Mousker, qui a permis un gain de survie de huit mois, ce qui est absolument fabuleux, et qui saurait rougir d'envie à certains médicaments, pourtant bien efficaces déjà. Donc Mousker, ça a été une révolution à double titre, d'abord parce que ça a démontré que c'était une réalité de thérapie, mais également parce que le télésuivis, ça répond vraiment à un besoin non couvert. La téléconsultation, par exemple, ça remplace une consultation présentielle où ça vient en complément. Le télésuivis répond à un besoin exprimé par les professionnels et les patients pour lesquels on n'avait absolument aucune solution. Donc, paradoxalement, le télésuivis, avec l'apport du numérique et du digital, rapproche les patients des professionnels de santé, là où parfois on reproche au digital de remplacer l'humain. On verra ici que ça n'est absolument pas le cas. Et grâce à nos intervenants, on ne passera pas non plus sous silence les points négatifs et notamment la difficulté du changement, la difficulté à innover dans le parcours de soins et à changer les pratiques. Donc, on a aujourd'hui un panel absolument fabuleux puisqu'on a le docteur Agathe Séguin qui est chef de service de chirurgie thoracique à l'Institut Montsouris à Paris. Bienvenue, Agathe. Nous avons le docteur Ophélie Cassuto qui est oncologue et hématologue qui est également directrice de la recherche à la clinique Saint-Georges à Nice. Laure Acolas, qui est fondatrice de Patients en Réseau, viendra justement vous parler des patients et de ce qu'ils attendent du télésuivis, des besoins non couverts dont ils souffrent et pour lesquels il y a potentiellement des solutions aujourd'hui, mais encore faut-il que les professionnels s'en emparent. Maître Nathalie Besslet est avocate, elle est spécialiste en e-santé. Donc, pourquoi une avocate ? Parce que justement, il y a peut-être des craintes infondées et elle va nous aider à y voir un petit peu plus clair. Côté Sivan, nous aurons Caroline Borges, qui est infirmière coordinatrice chez Sivan et représentative de ces nouveaux métiers du digital qui vont probablement émerger et qui montrent à nouveau qu'on est dans une vraie révolution médicale, qu'on est en train de reconstruire la médecine du futur. Et Cyril Nawaoui, qui est directeur du déploiement Europe pour Muscare, qui nous fera un petit résumé et qui nous donnera les chiffres clés en Europe. Donc aujourd'hui, on va échanger sur ce concept de thérapie digitale et on va voir très concrètement ce que ça apporte dans vos pratiques, que ce soit du côté professionnel de santé et du côté patient. Pour commencer, si vous le voulez bien, on va écouter le docteur Agathe Séguin, donc je le rappelle, qui est chef de service de chirurgie thoracique. Donc Agathe, ma première question, ça sera, qu'est-ce qui vous a emmené à vous intéresser à Muscare, à vous intéresser au télésuivi en général ? Parce qu'on imagine que vous êtes très prise dans votre quotidien. Il a fallu à un moment changer vos propres pratiques. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse ? Donc la genèse de mettre en place une thérapie digitale connectée, et du moins, avant de parler de thérapie, déjà un outil de suivi connecté, c'est les progrès de la chirurgie thoracique. Et dans les progrès de la chirurgie thoracique, la réhabilitation améliorée, qui a un corollaire très bénéfique pour le patient, c'est qu'on le ramène à une autonomie plus rapide, mais qui du coup va aussi le faire sortir de l'hôpital plus rapidement. Or, le fait que le patient se retrouve finalement à domicile sans un suivi rapproché immédiatement après une intervention chirurgicale peut générer soit de l'angoisse, soit même des questions qui sont parfois relativement bénignes, mais il a besoin d'échanger avec un professionnel. Donc nous, on a besoin de développer un suivi, on va dire connecté, pour dépister les complications post-opératoires immédiates. Ça, c'est la première raison d'avoir un suivi digital connecté, et ça s'intègre en fait dans un parcours de réhabilitation améliorée, où il y a en fait des appels téléphoniques du patient très programmés, mais entre les deux, le patient peut par l'application générer des alertes, et ensuite déclencher comme ça un suivi, que ce soit par son infirmière de coordination, soit voir aller jusqu'à une consultation ou un échange médical. Et puis le deuxième grand avantage d'un suivi connecté, c'est qu'après la prise en charge d'un cancer bronchique opérable, on est plutôt dans des catégories de patients qui vont avoir un bon pronostic, mais malheureusement, on sait qu'il y en a 10% dans les stades précoces qui vont récidiver. Or, le suivi de ces patients est assez rapproché au départ, mais dans les 5 ans qui vont suivre leur intervention chirurgicale, va commencer à s'espacer, avec le plus fréquemment, dans les 3 dernières années, la consultation auprès d'un médecin, qu'une fois par an avec un examen d'imager. Or, on sait que chez les 10% de ces patients qui vont récidiver, il est probable que des symptômes, peut-être plus ténus, qui n'ont pas l'air tel patient, peuvent survenir avant cette consultation. Et l'idée, c'est d'utiliser le suivi digital connecté pour générer une alerte qui va rapprocher un rendez-vous de consultation, permettre peut-être de dépister plus tôt cette récidive. Et on sait que si on dépiste la récidive plus tôt, on va probablement avoir une action bénéfique en termes de mortalité pour le patient. Donc, c'est très bien décrit pour l'application MoveCare dans les stades métastatiques. Et nous, on est très volontaires pour le mettre en place dans les cancers bronchiques opérables, parce qu'on voudrait vraiment offrir à ces patients-là une prise en charge très précoce de leur récidive. Donc là, vous touchez aux deux choses très importantes qui concernent toute la médecine, finalement, avec des hospitalisations de plus en plus courtes et des ruptures de soins très, très brutales. C'est-à-dire que les gens vont passer d'une densité de soins énorme à un relatif isolement à domicile. Je crois que c'est bien ça que vous avez exprimé. Et que finalement, oui. Oui, oui, allez-y. Et finalement, ça va également permettre de sécuriser le patient en captant des signaux faibles. C'est bien ça que vous dites ? C'est-à-dire des symptômes qui pourraient passer inaperçus pour l'entourage ou le patient. Oui, il y a parfois des symptômes qui, s'ils se répètent au bout de 24-48 heures, doivent alerter le patient et il n'en a pas toujours conscience. Typiquement, aux chirurgies thoraciques, un passage en trouble du rythme peut ne pas alerter le patient. Le plus souvent, le pic de fréquence est au cinquième jour post-opératoire. Et nous, on a une durée moyenne de séjour qui est inférieure à 3. Donc, le plus fréquemment, ce type de complications va survenir lorsque le patient est à domicile. Le fait d'avoir une application qui va lui dire « avez-vous senti des palpitations ? » Ça, en fait, oblige le patient à se poser cette question et à voir le côté anormal des symptômes qu'il ressent. Ça peut aussi permettre de mieux gérer sa douleur. Ça peut permettre de reprendre plus facilement une alimentation équilibrée s'il a une perte de poids, etc. Souvent, en fait, le patient ne s'alerte que quand il y a un symptôme très installé. Une fièvre qui a duré déjà plus de 48 heures, une gêne respiratoire très importante. Nous, on veut dépister la complication plus tôt pour qu'elle soit, en fait, traitée de manière plus facile, en fait, si on dépiste les choses plus tôt. Ça, c'est dans le post-op. Et puis, c'est identique, en fait. C'est la même analogie pour la rechute carcinologique, en fait. Si le patient ne voit pas qu'il perd un peu de poids de semaine en semaine ou d'une fatigue qui s'installe, il ne va pas forcément penser à une reprise évolutive de son cancer, ce d'autant qu'il était sur un stade plutôt opérable. Et donc, il part peut-être avec cet espoir qu'on veut, nous aussi, lui donner qu'il a peut-être terminé cette histoire. Et en fait, non, il faut qu'il soit alerté par des signes parfois ténus. Et là, l'algorithme, en fait, derrière l'application MoveCare nous aide à dépister ces patients. Et donc, vous, on vous sent extrêmement convaincu, passionné. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour mettre en place cette solution dans votre équipe ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gros freins au changement, y compris quand ça rend un service énorme aux patients et aux professionnels. Donc, comment ça s'est passé chez vous ? Alors, nous, à l'Institut du Thorax, en fait, on a deux cohortes de patients. La cohorte des patients métastatiques qui est suivie à l'Institut Curie et qui a aidé justement à l'implémentation de cette application MoveCare et pour lequel a été mis en place ce suivi connecté avec en plus une infirmière qui était localisée à l'Institut Curie. Donc, qui était la personne qui était l'interlocuteur habituel des patients. Je pense que c'est faux de croire qu'on a des freins du côté des patients. En fait, oui, il existe, il faut les reconnaître, mais souvent, ils sont aidés. Et les patients, notamment les patients les plus âgés, on craint toujours que ce soit eux qui ne vont pas s'emparer de la solution digitale. Mais très souvent, on se rend compte que s'il y a les aidants et c'est les petits-enfants ou les enfants qui viennent et qui aident, on a en fait beaucoup de patients qui pourraient se connecter. L'intérêt aussi de cette application connectée, c'est que ce n'est pas le patient qui va tout seul devoir télécharger. Dans la solution de MoveCare, il y a un accompagnement du patient par l'application elle-même, par l'infirmière de coordination qui va permettre en fait au patient de prendre en main l'outil et d'être guidé, ne serait-ce que dans l'installation de l'application sur ses outils informatiques, son inscription sur la plateforme et comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, le patient, si on le laisse tout seul avec sa solution, il n'y arrivera pas. Même nous, on serait peut-être un peu rebuté. S'il est accompagné, je pense qu'avec un aidant, il y a tout lieu de penser que beaucoup de nos patients vont pouvoir être connectés. Je crois que la difficulté, ce n'est pas celle-là, ça va être l'adhésion des patients. Ensuite, au long terme, dans le long terme, les maintenir dans le programme, là, il va y avoir une réflexion et puis ça va être peut-être ce qui va être enrichissant dans nos échanges. Alors, vous avez dit quelque chose qui me parle énormément en tant que gériat, mais vous avez tout à fait raison. Les plus de 75 ans ont une grosse appétence pour le télésuivi et en médecine, contrairement à ce qu'on croit. Il faut, comme vous l'avez dit, un accompagnement. Est-ce que vous avez eu des retours de vos patients ? Est-ce qu'ils se sentent mieux supportés à domicile, plus sécurisés ? Qu'est-ce qu'ils pensent du contact humain ? Est-ce qu'ils ont l'impression que c'est plus de contact humain, moins de contact humain ? Alors, personnellement, moi, je m'occupe de développer l'application pour la cohorte des patients opérés et donc on en est au début de son installation à l'IMM. Je vais peut-être laisser Caroline, quand ce sera son temps d'échange, nous dire le retour des patients pour l'Institut Curie, notre service d'oncologie et pour ces patients qui ont utilisé l'application. Et est-ce que, en tant que passionné et quelque part innovatrice, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas un rôle d'ambassadeur pour les autres spécialités et dans nos structures pour que le télissuivis s'implémente un petit peu plus vite et qu'on réussisse un peu cette transition pour la médecine plus personnalisée et plus précise ? Alors, typiquement, dans la cohorte des patients atteints d'un cancer du poumon, on touche à cette multidisciplinarité. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas mettre en place ce suivi connecté si, en fait, on ne crée pas le réseau avec des gens qui vont adhérer aussi, des médecins adhérés à la solution puisqu'en fait, le suivi, il est réalisé par le pneumologue ou par l'oncologue référent, assez rarement par le chirurgien thoracique. Donc, c'est vrai que nous, ça nous sollicite dans le fait qu'on doit présenter la solution à nos collègues, leur dire notre souhait et que nos patients soient suivis par cette thérapie digitale et puis les maintenir en réseau et faciliter cette communication entre le patient, MoveCare et son médecin référent. Je pense que il y a d'autres spécialités en fait qui nous ont précédés. Il y a des suivis connectés pour la diabétologie, il y a des suivis connectés pour la néphrologie. Je crois qu'il y a quand même une sorte de conjonction de plusieurs spécialités qui vont aider à l'implémentation de ces thérapies. Alors, on sait que la COVID, bien que c'était un événement dramatique, qui n'est peut-être pas fini d'ailleurs, a malgré tout aidé à la télésanthé parce qu'il y a eu finalement un besoin immédiat à courir et ça a forcé un peu les gens à s'y mettre parce que vous, vous l'avez senti ça. Est-ce que pendant la pandémie, vous avez plus de facilité à implémenter la solution ? Oui, on avait peut-être une certaine réticence à mettre en place la téléconsultation pour laquelle on a été obligés de basculer en fait au moment de la pleine période de pandémie et où on s'est rendu compte qu'elle avait des avantages, elle avait aussi ses limites. Il faut reconnaître que ça ne peut pas remplacer tout le temps une solution, enfin une consultation en présentiel, mais elle est d'une grande aide et c'est là où on s'est rendu compte que nos patients ont été capables d'être connectés puisqu'on s'est un peu déclenchés dans l'urgence et finalement, cette solution a pu être mise en place. Je pense que ça nous a mis en évidence que c'était complémentaire. L'un ne va pas remplacer l'autre, mais dans la prise en charge d'un patient sur une maladie chronique au long cours, c'est une vraie aide d'avoir ce point de repère qui est une solution parfois connectée et de temps en temps un vrai suivi où le patient va se déplacer physiquement. Et puis pour nos patients qui sont parfois fatigués et qui pourraient de temps en temps annuler des consultations, notamment dans des prises en charge oncologiques parfois lourdes, le fait de savoir qu'il y a cette possibilité de connexion, je pense que ça va être un vrai plus pour maintenir ce suivi. Écoutez, c'était absolument passionnant. Je crois qu'on a couvert à peu près toutes les questions clés concernant le télésuil. Donc on ne pouvait pas rêver mieux, je vous remercie. Maintenant, on va passer la parole au docteur Casuto, donc un autre profil oncologue. Donc chère Ophélie, vous utilisez Moufcare également, donc je vais vous poser la même question, qu'est-ce qui vous a conduit à le faire ? Et je crois que vous avez prévu un petit peu comme vous pour illustrer tout ça, donc ça sera absolument très parlant. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup de me laisser la parole dans ce webinaire. Donc qu'est-ce qui m'a motivée à utiliser Moufcare ? Je pense que ça permet d'avoir un lien supplémenté avec le patient. Moi, c'est plutôt des patients en cours de chimiothérapie, en cours de traitement d'entretien ou en post-chimiothérapie, qui ont des fois besoin effectivement d'avoir un contact plus rapproché avec l'oncologue ou le chirurgien ou le radiothérapeute. J'ai aussi un gros bassin de population avec des patients qui habitent loin, donc qui étaient plutôt rassurés sur ce suivi à la fois par l'application Moufcare, par Internet. Et je pense qu'il y a réel intérêt à détecter les complications de mes traitements ou une rechute plus précocement que de manière un petit peu tardive en hospitalisation, chose qui était assez fréquente dans la pratique il y a quelques années. Donc j'ai choisi un cas clinique que j'avais trouvé sympathique parce que c'était la première patiente que j'ai dans Moufcare et donc ça m'a directement servi pour la prise en charge ce qui me motive fortement à continuer. Donc je vais vous parler d'une jeune patiente de 59 ans qui avait un intestin de cancer du sein opéré, traité par chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie en 2001, tabagique sevré depuis 17 ans et qui n'avait pas d'antécédents infectieux particuliers ni d'exposition à la muente ou quoi que ce soit. Elle était suivie pour une taux chronique depuis environ 10 ans par un pneumologue en ville et avait des scanners thoracides de suivi avec des micronodules stables depuis 2018-2019. En mars 2020, deux des nodules ont progressé. Elle a donc réalisé un PET scanner en pensant à des métastases de son cancer du sein au centre de lutte où elle a été suivie pour son cancer du sein et il y avait trois nodules dont deux au niveau du lobe supérieur gauche, un à l'apexe droit et elle a donc bénéficié d'une cuminectomie et un wedge de la pyramide basale gauche en juin. Puis du lobe supérieur droit en août 2020 en deux temps parce que c'était un petit peu compliqué pour elle de le faire en même temps. On s'est retrouvés avec en fait un adénocarcin nombre de 18 mm N-R0 pour la cuminectomie et la même chose au niveau de la prise en charge de l'apexe droit. On lui a proposé une chimiothérapie adjuvante entre guillemets par du carbotaxol classique. Donc je veux bien la diapo d'après s'il vous plaît. Et on a fini la chimiothérapie en janvier 2020 avec une tolérance hématologique qui avait été assez difficile. Donc j'avais eu un peu de mal à passer mes cycles. En février 2021, je rencontre Cyril et Jérôme. Donc j'inclus bien évidemment la patiente d'un movecare étant particulièrement motivée. Et on avait le PET scan de février qui était très bon sur le plan carcinologique. mais on se retrouvait avec des tout petits nodules paracarrières droits. On voit la diapo d'après, on voit les images que je vous ai mises. Pas très inquiétant sur le plan oncologique, ce n'est pas du tout dans les territoires initiaux, complètement asymptomatique avec ces petits nodules faiblement fixants qu'on peut voir à côté du cœur à droite. Et donc de principe, j'avais prévu un scanner rapproché et la consultation avec le chirurgien qui était déjà programmée. Une quinzaine de jours plus tard, la patiente est inclue dans MoveCare. Elle commence à remplir son premier questionnaire, pas de soucis. Le questionnaire d'après, donc à 15 jours, elle décrit une dyspnée de grade 2. Je viens toujours à la diapo d'après, s'il vous plaît. Donc bien évidemment, moi j'ai la chance d'être aidée par mon inférieur en pratique avancée qui a été recrutée par la clinique depuis novembre. Donc contacte directement la patiente pour voir un peu comment elle va. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle est dyspnée par rapport à d'habitude parce qu'elle la connaissait bien un essai chimio-thérapie avant. Donc je programme un scanner le jour même pour l'unier l'embolie pulmonaire. Sur le scanner, on note par contre en très peu de temps, donc en trois semaines, l'augmentation de la taille des nodules. Je n'ai pas pu vous mettre les images, malheureusement, je n'avais pas accès. Et donc on a programmé la concentration de chirurgien thoracique très rapidement pour faire des prélèvements. la patiente a eu trois résections atypiques au niveau de la pyramide basale droite et on s'est retrouvé avec des granulomes de type caséofolliculaire, très évocateurs d'une mycobactérie évolutive, sans signe de malité, ce qui était plutôt rassurant. Et les ganglions qui avaient été prélevés en même temps, il y avait des signes d'antrachose, des microgranulomes, mais aucun signe de récidive carcinologique. Les résultats qui sont quand même très longs, je pense pour ceux qui ont l'habitude, on met plusieurs semaines à avoir les résultats pour les mycobactéries, donc la patiente n'avait pas de tuberculose, il n'y avait pas d'anomalie au niveau de la PCR-16S, également pour la PCR pour la tuberculose, mais finalement, on a eu le diagnostic seulement là, début juin, je veux bien la diapositive après, et la patiente avait en fait une infection à mycobactérienne xénoquine. Elle a été prise en charge en infectiologie, donc j'ai du coup allé regarder sur internet ce que c'était les mycobactériennes xénoquines. C'est quand même une infection assez invasive qui nécessite une tri-antibiothérapie type tuberculose pendant un an, avec des risques infectieux assez importants, avec s'il y a l'absence de réponse sur le scanner des nécessités de prise en charge chirurgicales souvent lourdes. Elle est maintenant prise en charge en parallèle avec l'infectiologue, et je pense que grâce à l'alerte de Mouvker, on a pris en charge plus précocement cette infection opportuniste favorisée par la chino-thérapie avant qu'il y ait des complications plus importantes chez cette patiente. Je voulais vous présenter ce cas parce que c'était le premier que j'avais, et pour autre, le fait de la récidive du cancer ou la complication de la chino-thérapie en soi, on peut aussi être amené à faire des diagnostics beaucoup moins fréquents et beaucoup plus fortuits grâce au suivi par l'application. Finalement, si on résume un peu votre cas, vous aussi, vous parlez de continuité, de sécurité, et à nouveau, on voit ces fameux signaux faibles qu'on serait finalement incapable de détecter dans le cas d'une prise en charge 100% conventionnelle. Je pense que là, on aurait diagnostiqué un mois et demi plus tard, et c'était une perte de chance sur le plan infectieux pour la patiente, je pense. Donc, on peut réellement parler à nouveau de thérapie digitale puisque de fait, on fait des diagnostics beaucoup plus précoces, des prises en charge beaucoup plus précoces, et là, en plus, dans ce cas-là, on voit que ce n'est pas forcément une récidive oncologique, ce n'est pas le seul danger qui guette, entre guillemets, les patients qui vivent avec un cancer, et que ce suivi continu réellement sécurise le parcours du patient. Je pense que ça sécurise qu'on peut trop tomber sur effectivement autre chose que la récidive carcinologique, autre chose que les complications sont classiques, et je pense que dans le suivi, on sera amené à trouver d'autres maladies graves qui n'ont rien à voir sur le questionnaire. Donc, vous, si on revient dans votre pratique à vous, est-ce que l'indication de Mouvcare, entre guillemets, est-ce que la population cible va évoluer dans votre pratique ? Est-ce que vous avez identifié des patients auxquels vous n'aviez pas pensé a priori, qui pourraient bénéficier d'un suivi semblable ? Alors, dans Mouvcare, donc pour le cancer du poumon, post prise en charge initiale et dans les traitements d'entretien, bien évidemment, je pense qu'il faut surtout développer les thérapies digitales pour tous les autres cancers, soit en postage suivant, soit en entretien où les patients sont dans une thérapie pendant le cancer du sein. Pour les prostates, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer dans l'intégralité des prises en charge carcinologiques. Voir des maladies... Ça, c'est un petit peu ce qu'on constate à chaque fois qu'un professionnel de santé a passé le pas et goût un petit peu au télésuivis, il se rend compte qu'il a du mal à revenir en arrière. On se dit, mais comment on se faisait pour travailler avant ? Et autrement dit, est-ce que ce n'est pas un besoin transversal général de nos patients ? Et vous avez cité effectivement les maladies chroniques, les polypathologies chroniques, puisque quand on regarde sur les CHU français, en gros, les plus de 65 ans sont suivis par deux, voire trois équipes différentes. Donc, clairement, la polypathologie est probablement une très belle cible pour ce télésuivis. Donc, j'imagine que c'est ce que vous avez vécu de votre côté. Exactement. Et pour vous reposer exactement la même question qu'à votre prédécesseuriste, est-ce que vous, vous avez eu des freins au changement de la part des professeurs de santé, de votre équipe, comment vous l'avez géré ou pas ? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir mon IPA qui arrive en même temps et qui est ultra motivée pour le faire et pour m'aider. Donc, j'ai cette chance d'avoir une nouvelle équipe qui est arrivée et qui, pour le coup, était formée aux thérapies digitales dans le cadre de son master et qui m'aide beaucoup. Voilà. Donc, j'ai cette chance. Très bien. Bon, merci Ophélie, c'était vraiment passionnant. Je pense que c'était un témoignage très, très représentatif. Donc, justement, on a parlé plusieurs fois des nouveaux métiers du digital ou des nouveaux métiers à venir. et il faut savoir que MoveCare offre les services d'une infirmière coordinatrice justement pour accompagner la descente au changement. Donc, rebonjour Caroline. Vous êtes infirmière, vous avez travaillé dans des services d'oncologie, vous avez passé le pas pour passer du présentiel au digital. Vraiment, vous ne le regrettez pas. Est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter et puis nous expliquer votre rôle concrètement dans l'équipe MoveCare ? Oui, bonjour. Effectivement, je suis infirmière de formation. J'ai décidé de rejoindre cette équipe début 2021. Et qu'est-ce qui m'a fait rejoindre le digital, quitter le milieu hospitalier pour rejoindre le digital ? C'est justement mon expérience puisque j'ai été infirmière de coordination notamment au service d'urgence de l'hôpital du Stavre aussi. Et en fait, c'est cette frustration parfois qu'on ressent en tant que professionnel de santé de ne pas pouvoir mieux suivre nos patients. Comment on peut faire ? On ne peut pas être tout le temps derrière notre téléphone. On ne peut pas tous les appeler. Des patients, on en a de plus en plus. Et comment faire ? Comment dépister aussi ces prises en charge problématiques ? Les prises en charge pour les patients qui n'osent pas en fait nous déranger et que quand ils nous appellent, c'est parfois déjà un peu trop tard et on aurait pu éviter tout cela. Comment on fait ça ? Comment on peut mieux faire vu qu'on n'a pas le temps puisque nos journées sont déjà très chargées et très occupées. Et effectivement, quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit il faut la saisir puisque je ne crois pas non plus qu'on arrive à développer le digital sans effectivement impliquer des gens du terrain, des gens qui ont cette expérience et ce lien avec les patients. Et donc, je me suis lancée. Je suis ravie de cette expérience, c'est passionnant et pour parler un peu de mon rôle aussi au sein de cette équipe, je suis en fait les patients puisqu'on parle parfois d'une population qui est âgée et même s'ils ont cette facilité avec le digital, mais les premiers temps sont toujours un peu compliqués parce qu'il faut se connecter, parce qu'il faut créer un mot de passe, parce qu'après, le mot de passe n'est pas valable. Donc, moi, je les appelle quand ils me donnent son consentement, leur consentement, bien sûr. Je les appelle, je les aide dans ces premiers temps. Ils sont plutôt contents d'avoir une infirmière de l'autre côté qui connaît leur quotidien et qui connaît leur parcours. Et après, je peux répondre aussi à leurs questions puisque le temps de consultation, on sait qu'il est très court et parfois, ils n'ont pas tout compris forcément sur l'application. Donc, moi, je suis là pour reprendre tout le programme avec eux. Ça, c'est côté patient et après, côté centre aussi, je suis un peu le lien entre l'équipe MoveCare et les centres. Je suis en lien avec notamment l'IPA du Dr Cassito. On discute, quand les patients n'arrivent pas à se connecter, on se met vraiment en contact entre nous. Et effectivement, il y a un frein en ce moment, il y a le frein parfois côté patient mais aussi le frein côté professionnel de santé. Comment changer nos pratiques ? Comment changer nos habitudes de tous les jours puisqu'on n'est pas derrière nos mails tout le temps ? Et en fait, je pense que j'ai aussi ce rôle-là de montrer qu'en fait, le digital ne va pas remplacer l'humain, c'est juste, il vient nous aider en fait, il va venir nous apporter des informations que sans le digital on ne pourrait ne pas les avoir. Voilà. Alors j'en profite pour dire que vous pouvez poser des questions dans la barre de conversation et si on a le temps à la fin, je pense qu'on aura un petit peu de temps pour répondre aux questions. Je vous invite à le faire tout de suite, on collectera tout ça à la fin. Caroline, vous avez dit quelque chose qui est très intéressant et qu'on n'avait pas encore entendu, c'est que ce télésubi, il permet aussi de structurer finalement et d'optimiser le temps infirmier et peut-être aussi il vous permet de passer plus de temps sur l'échange humain et moins de temps sur la collecte bête et méchante de données parce que c'est un peu ça quand même le travail des professionnels de santé au jour le jour. C'est ça, c'est ça. C'est aussi d'avoir, parce qu'on a toujours les patients qui sont à l'aise pour nous appeler et on a toujours les patients qui n'osent pas nous déranger mais est-ce que ces patients qui n'osent pas nous déranger, est-ce que ce ne sont pas les patients qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin de plus d'attention ? Les plus frais, oui. Voilà, mais comment aussi dire aux patients qui nous appellent souvent de ne pas le faire ? On ne peut pas non plus. Donc il faut les garder connectés, il faut les garder avec nous et effectivement passer plus de temps sur ces prises en charge problématiques qui ont un impact dans l'activité d'un hôpital quand un patient arrive et qu'il a perdu 3 kilos et qu'il vient pour une cure de chimiothérapie et qu'au final on ne peut plus la faire parce que le patient a perdu beaucoup de poids. Est-ce que si on n'avait pas eu cette information deux semaines auparavant, est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux gérer et effectivement éviter ce gâchis parfois aussi de chimiothérapie qu'on jette à la poubelle et qui nous coûte de l'argent ? Voilà, donc il y a tout ça. Il y a tout ce... Cet impact qui est intéressant. Donc finalement, le digital, ce n'est pas forcément du temps en plus, c'est peut-être plutôt du temps mieux utilisé au bénéfice du patient. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Mais je comprends aussi mes collègues quand on a des journées qui sont très chargées. Je pense que le digital, il faut lui donner son temps, il faut lui donner sa chance. Au début, on a cette impression qu'il va falloir aller voir ses mails plus souvent, mais après, on va s'apercevoir qu'effectivement, on va gagner du temps. Et quand vous dites finalement que sans ce télésuivi, vous recevriez des coups de téléphone auxquels vous ne pourriez pas forcément répondre, on aurait aussi des fax qui ne sont jamais lus. Le fax existe encore, malheureusement. Oui, oui. Des e-mails qui ne sont jamais lus. Donc finalement, en termes de sécurité, c'est quand même catastrophique. On a du mal à se dire qu'on peut revenir en arrière. Oui, oui, oui. Mais avec le digital, effectivement, on a ces informations, on peut aller les consulter, on peut aller les voir. L'information, elle ne va pas se perdre parce qu'effectivement, parfois, il y a un résultat d'un bilan qui va arriver dans le fax, mais il arrive. Parfois, les laboratoires ne vont pas le faxer au bon numéro et donc il va se perdre. Donc effectivement, il y a ce côté sécurité, ce côté d'accès à l'information qui est plus cadré, je trouve. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment très, très, très éclairant. Donc toujours côté usager, nous allons maintenant nous tourner vers Laura Colas qui nous fait l'amitié d'être présente. Donc merci, Laura. Alors, on va vous demander de vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas et puis bien entendu, de nous parler de votre expérience côté usager. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis la fondatrice de l'association Patient en Réseau qui propose donc des communautés dédiées aux patients et aux proches et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à notre réseau social, donc mon réseau cancer du poumon. Il faut savoir que sur ce réseau, on a donc près de 2000 personnes qui se sont inscrites jusqu'à maintenant et finalement, ça ressemble à la réalité de cette maladie, c'est-à-dire que la majorité des patients qui sont inscrits sont des personnes qui ont des maladies métastatiques avec des traitements de long cours, mais notamment un développement important pour certains d'entre eux de thérapie orale qui pose aussi plein de questions en termes de suivi à domicile de ces traitements et une plus petite, enfin une minorité de patients qui accèdent à la chirurgie et comme le soulignait le docteur Séguin, c'est vraiment des parcours très différents où il y a des vrais enjeux de pouvoir guérir d'un cancer du poumon et en même temps, si on souligne l'intérêt de ces réhabilitations précoces, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour que les gens se préparent le mieux possible à la chirurgie en sorte le mieux possible reprennent le cours de leur vie, il y a toute cette question du suivi qui est très bien adressée par la solution MoveCare. Alors comment, déjà en tant qu'association de patients représentants, moi j'avais repéré entre guillemets MoveCare sur les fonds baptismaux aux rencontres de cancérologie française, normalement c'était le tout au début des premiers essais de cette solution parce que les patients sont très conscients de ce suivi, de l'importance de ce suivi et que souvent il se passe des choses entre les consultations de suivi qui peuvent être à plusieurs mois de distance. donc potentiellement je pense que les patients sont tout à fait prêts à ce qu'on leur propose ces solutions de suivi parce que déjà il y a eu quand même des publications majeures, la première étant celle d'Ethanbach qui a souligné l'intérêt en termes de survie de ces patients donc c'est très intéressant de se dire que finalement en suivant mieux on va faire mieux pour la santé on va faire mieux pour la qualité de vie. Donc j'allais dire on voit bien que même s'il peut y avoir des freins à l'usage du digital chez les patients globalement sur le principe on va quand même être plutôt très très favorable à ce qu'on nous propose ce type de suivi. Dans la pratique c'est encore très nouveau et peu de patients acceptent donc il y a eu parmi les patients qui ont pu bénéficier de ces solutions il y a j'allais dire des retours très positifs sur le fait qu'on se sent en lien avec son équipe que c'est rassurant qu'on ne se sent pas abandonné et puis ça a été souligné juste avant par Madame Borgès ça donne aussi un espace pour mettre ces données de suivi il y a un endroit où même si en fait on ne m'appelle pas tout le temps les données sont là on peut retrouver les informations et ça aussi c'est très sécurisant et ce que je trouve important de souligner c'est que du coup pour l'équipe soignante et notamment l'équipe infirmière qui peut être en charge de ça ça veut dire qu'au lieu de passer plein de coups de fil à plein de gens qu'on n'en a peut-être pas besoin on va en fait rationaliser c'est-à-dire qu'on va suivre tout le monde mais on va pouvoir préciser ou donc s'intéresser à ce qui semble le plus important pour telle ou telle personne et donc c'est ce que soulignait aussi le docteur Séguin juste avant finalement agir le plus préconciement possible pour pour les personnes qui en ont besoin et donc ce qui est intéressant c'est que ça va amener à un changement c'est-à-dire on va appeler on va faire une consultation on va faire une imagerie en tout cas on va revoir le patient de façon adaptée et ça c'est très intéressant en réfléchissant un petit peu en amont de cette rencontre on se disait finalement tout le monde trouve ça génial en plus sincèrement c'est quand même une première en France avec cette thérapie digitale qui a été évaluée par nos instances qui sont quand même très 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 rigoureuses et qui est donc remboursée donc sur mon réseau comme ça tout le monde d'ailleurs les patients s'interrogent en se disant mais finalement pourquoi moi je ne l'ai pas pourquoi on ne me l'a pas proposé etc donc on voit bien que c'est quand même pas rentré encore complètement dans la pratique et ce qui m'interroge moi aujourd'hui ce qui m'intéresse aussi en vous écoutant c'est que jusqu'à maintenant en gros les données de suivi il n'y en avait pas ni les soignants de ville ni les soignants hospitaliers n'avaient ces données tout le monde se dit que ça serait intéressant mais enfin en gros il n'y avait pas le package à gérer aujourd'hui avec ces nouvelles solutions il y a à la fois les outils qu'il faut j'allais dire il faut se les approprier on va accompagner les patients pour les utiliser mais sincèrement il faut aussi j'allais dire accompagner les équipes soignantes c'est comme toute solution il faut se l'approprier il faut apprendre à l'utiliser mais au-delà de ça c'est un nouveau métier il y a finalement qui va s'occuper de ces données qui va les surveiller comment est-ce qu'on met en place et c'est là qu'on touche du devoir finalement l'organisation comment vous allez faire et j'allais dire en écoutant les équipes qui se sont appropriées l'outil on voit bien qu'il y a des infirmières qui sont dédiées en fait à ce travail et qui viennent épauler le médecin dans ce suivi parce que c'est quand même vrai aussi qu'avec les progrès on va dire et puis l'évolution du profil de la population il y a de plus en plus de patients il y a des patients malades tous les ans diagnostiqués mais il y en a de plus en plus qui vivent avec leur traitement donc il faut les suivre donc il y a de plus en plus de patients en suivi donc c'est quand même très compliqué pour les équipes de soins dont le premier job j'allais dire à l'hôpital c'est quand même de s'occuper des traitements et des donc en fait rajouter toute cette mission de suivi mais en fait c'est un gros enjeu et donc on y participe aussi avec toutes les démarches d'article 51 etc de se dire comment est-ce qu'on fait mais clairement on ne peut pas non plus dire que ça va être magique et qu'il suffira d'implémenter une solution digitale pour que les suivis soient mieux faits en fait il faut quand même j'allais dire l'organiser et il me semble moi que les freins majeurs viennent de là c'est-à-dire qui va s'en occuper et que les gens soient finalement payés pour cette mission et donc comme ce n'est pas véritablement comme un traitement enfin voilà c'est une vraie question je ne sais pas du tout où j'en suis du temps du coup je ne sais pas si ça vous avez d'autres questions c'était très complet c'était parfait donc vous avez bien appuyé sur le fait que ce n'était pas une technologie pour la technologie mais que ça répondait clairement à un besoin des patients et que les changements viennent souvent des patients et ça c'est quelque chose à retenir et je crois que les associations de patients justement ont un grand rôle à jouer pour vraiment porter la bonne parole entre guillemets des technologies pour le patient Juste une petite remarque du coup pour rebondir sur l'année qu'on a traversée avec effectivement notamment au printemps dernier un recours majeur à un certain nombre de solutions je dirais de PRO à distance de téléconsultation de visioconsultation et on s'est un peu dit justement bah tiens au printemps enfin à la rentrée les médecins vont avoir un peu soufflé ça sera un peu moins on saurait un peu mieux comment gérer cette épidémie et du coup ils vont vraiment utiliser beaucoup plus ces solutions et bah en fait on ne trouve pas tant que ça donc ça aussi je trouve que ça serait intéressant collectivement de réfléchir pourquoi alors qu'on s'est bien rendu compte que ça pouvait être utile j'allais dire de nourrir une consultation à distance par téléphone ou en visio avec des données concrètes de suivi que finalement c'était certainement pas ça remplace pas mais ça peut être en tout cas en alternance d'autres types de consultations bah ça a quand même pas non plus enclenché complètement donc en tout cas nous on espère et je pense qu'il y a un vrai sujet il faut pas passer à côté de ces suivis puisqu'ils ont beaucoup à apporter pour la vie des patients leur qualité de vie et un meilleur suivi merci et bien écoute la transition est parfaite puisqu'on va parler d'une autre problématique parfois infondée sûrement infondée puisque nous allons accueillir Maître Bélé qui est avocate spécialisée en e-santé et qui va nous parler d'une crainte qu'on entend souvent lors des échanges entre les équipes mouvement et les équipes médicales autrement dit quelle est ma responsabilité à titre personnel si dans le cadre d'un télé-suivi je rate une alerte ou je ne vois pas une alerte ou je ne réagis pas donc ça sera très intéressant on vous écoute ok très bien donc bonjour tout le monde oui en fait le message que je vais ici exposer c'est quand même un message de réassurance parce qu'il y a beaucoup d'anxiété et quelquefois même du fantasme autour de la question de la responsabilité d'abord parce que c'est une préoccupation légitime de tous les professionnels de santé qui essayent de bien faire et de soigner quelquefois dans des conditions de pression ou hostiles je vais le dire comme ça au sens environnement et donc c'est une préoccupation qu'ils ont que leur responsabilité soit claire par rapport aux moyens dont ils disposent et ensuite c'est surtout que c'est vrai que depuis la e-santé il y a une intrusion de tiers technologique je vais le dire comme ça également de manière un peu provocatrice dans la relation de soins et donc ça questionne les principes de responsabilité ça a questionné les principes de responsabilité donc c'est utile de faire un petit focus là-dessus justement pour tous rassurer tous ensemble donc ce que je veux dire à titre d'introduction c'est que je vais vous parler de deux choses parce que lorsqu'on utilise une application telle que MoveCare ou d'autres qui reçoivent la qualification légale de dispositif médical logiciel en fait va cohabiter deux sujets de responsabilité le sujet de la responsabilité du fabricant et de celui qui met sur le marché ce produit de santé réglementé on dit application application donc on oublie et c'est bien normal mais on oublie qu'il s'agit d'un produit réglementé et que pour arriver sur le marché il a passé un certain nombre d'étapes de conformité de vérification qui le rendent sécure avec une balance justement bénéfice-risque très mesurée et documentée qui relève la responsabilité du fabricant et puis à la responsabilité des soignants je vais y revenir donc d'abord la télésurveillance qu'est-ce que c'est parce qu'au fond quand vous utilisez une application ou une fois encore n'importe quelle autre application distante qui est entre les mains de vos patients vous faites de la télésurveillance médicale et la télésurveillance médicale c'est de la télémédecine et donc avoir à l'esprit que vous êtes en train de soigner quand vous faites ça c'est très éloquent là dans ce webinar où on entend lorsque les oncologues ont parlé qu'elles sont effectivement dans leur mission de soins et donc d'un point de vue médico-légal je vous confirme il s'agit ici de soigner les patients à ceci près qu'on va utiliser des technologies de l'information de la communication pour réaliser un acte qui est un acte de soins et qui est un acte précisément de télésurveillance médicale en tant qu'il fait partie de la télémédecine donc à côté de cette définition légale on a je veux bien qu'on avance le slide voilà la télémédecine est ainsi définie qu'il y a cinq grands actes qui sont posés dans les textes dont fait partie la télésurveillance médicale et la télésurveillance médicale qu'est-ce que c'est c'est la possibilité de permettre à un professionnel médical vous savez qu'il y a trois professionnels médicaux qui existent médecin chirurgien dentiste et sage-femme donc ici médecin d'interpréter à distance des données nécessaires au suivi médical d'un patient et le cas échéant de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient les témoignages d'une fois encore qu'on a eu jusque là sont tout à fait cohérents avec cette définition légale il s'agit bien de surveiller à distance à partir d'un ensemble de paramètres les fameuses réponses aux questions du questionnaire son patient pour être en situation le plus précocement possible de prendre une décision médicale on est exactement en pratique médicale donc comme on est en pratique médicale je veux bien qu'on avance le slide on est je vais me permettre de poser une question il ne s'agit donc pas d'une réponse médicale d'urgence non il ne s'agit pas d'une réponse médicale d'urgence il faut bien faire la différence exactement et j'y reviendrai tout à l'heure sur un autre slide vous pouvez remonter si vous voulez d'un cran pour que je souligne la différence en effet dans la télémédecine c'est à dire tous les actes médicaux à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies d'information de la communication le législateur a tenu compte de la réponse médicale d'urgence puisque je dirais que c'est la première télémédecine qui a existé en France c'est bien la prise en charge à distance et le cas échéant l'envoi de secours pour le rapatriement en établissement de santé qui est une catégorie de télémédecine la télésurveillance médicale n'est pas là pour prendre en charge l'urgence donc pour revenir au slide suivant comme nous sommes en pratique médicale quels sont les principes qui gouvernent les principes de responsabilité qui gouvernent ces actes ce sont les principes de responsabilité qui gouvernent jusque là la pratique médicale habituelle des médecins donc les médecins ils sont soit des médecins en établissement de santé agent public ou salarié c'est plus rare ou ils sont médecins libéraux soit parce qu'ils exercent tout seuls soit ils exercent dans des structures d'exercice donc dans tous les cas de figure quand vous êtes un médecin que vous exercez en établissement de santé ou en structure d'exercice de manière libérale vous êtes gouverné par un article du code de la santé publique qui est un article de responsabilité pour faute donc il faut à un moment donné qu'il y ait une faute qui soit commise dans la pratique pour que votre responsabilité soit mis en cause donc comme je l'ai indiqué sur le slide vous êtes strictement dans les mêmes conditions que vos obligations professionnelles habituelles d'information et de qualité de la prise en charge avec qu'en mode présentiel je vais le dire comme ça avec sans doute un renforcement de vos obligations d'information puisqu'il est vrai que là vous allez mettre entre vous et vos patients l'usage d'un dispositif qui va vous permettre de les surveiller donc il faut très bien expliquer à ces patients comment ça va se passer à quoi ça sert dans quel intérêt c'est déployé pour leur compte alors là il y a bien sûr le rôle du fabricant du dispositif médical puisqu'il y a une notice d'utilisation mais au cas d'un télésuivi où vous avez une application qui est utilisée pour réaliser un acte médical de télésurveillance c'est le rôle du médecin de relayer cette information sur le à quoi ça sert comment ça va se passer et c'est vrai que l'infirmière est également là à un recours vraiment très précieux puisque le médecin n'a pas toujours le temps est très concentré sur la prise en charge que d'expliquer aux patients je dirais les modalités de fonctionnement et d'usage du dispositif donc quand les médecins sont salariés c'est rare mais je le fais ici état du fait que la responsabilité est celle de l'employeur puisque vous avez un principe en France qui est la responsabilité dit du commettant du fait du préposé donc quand vous êtes salarié la responsabilité remonte sur l'employeur c'est le cas d'ailleurs quand vous êtes en établissement de santé que vous êtes agent c'est l'établissement de santé qui va être responsable du fait de vos actes sauf si vous êtes intervenu et ça c'est un cas commun hors des limites de vos missions et de vos fonctions évidemment quand vous allez utiliser un dispositif de télésuivie qui a été choisi par l'établissement ou dans le cadre de vos missions de l'établissement ce sujet ne se présentera pas donc vous êtes vraiment dans votre champ habituel il n'y a pas de sur-risque de responsabilité quand vous soignez bien il ne se passe rien quand vous utilisez bien un dispositif de télésuivie et que vous soignez bien il ne se passera rien donc slide suivant le sujet c'est que et ça c'est important ce schéma c'est que vous n'êtes pas tout seul en termes de régime de responsabilité et donc c'est pour ça qu'il y a ce schéma c'est à dire qu'il n'y a pas que l'acte que vous vous délivrez sous le régime habituel de votre responsabilité professionnelle mais vous avez aussi un fabricant de dispositifs médicaux je dirais un opérateur de plateforme qui va assumer lui des responsabilités donc comme le dispositif médical est un produit de santé vous avez une responsabilité dit du fabricant qu'on appelle en termes juridiques techniques du fait des produits défectueux il faut l'entendre comme si le dispositif médical dysfonctionne par exemple une réponse qui est mal reportée auprès du médecin le patient dit 38 mais c'est un 25 qui est remonté je vous dis une aberration effectivement c'est le dispositif médical logiciel c'est le code qui a dysfonctionné c'est évidemment pas la responsabilité du médecin ça va être la responsabilité du fabricant et puis vous avez plus globalement des services techniques qui sont fournis en association avec le produit de santé qui est le dispositif médical logiciel et là comme n'importe quel prestataire et je vais le dire de manière là aussi un peu grossière presque comme un Microsoft ou comme n'importe quel prestataire technique alors il y a la responsabilité technologique des services rendus du fait de la maintenance du fait de l'hébergement je mentionne ici l'hébergeur agréé certifié puisque on est dans un schéma où vous avez un acteur très responsable des datas puisque c'est un acteur régulé par une certification ou par un agrément régulé par des textes du code de la santé publique qui lui va être exclusivement responsable de la qualité de l'hébergement des données c'est pas un moindre de sujet que d'assurer la sécurité des données puisque ce sont ces données qui vont se balader se transférer entre le fabricant le médecin et le patient pour être suivi donc la sécurité de ces données là est une garantie de la qualité du service rendu de la continuité du service rendu et du coup du service médical rendu donc ici c'est pourquoi ce sont des acteurs qui sont aujourd'hui encadrés par des fortes exigences techniques et qui sont mobilisés pour ce type d'application et puis vous avez donc les établissements de santé comme je vous le disais ou les médecins qui sont eux en responsabilité médicale donc si jamais un jour il y a un litige c'est l'articulation de ces trois responsabilités qui fera l'objet d'une expertise judiciaire ça se passe toujours comme ça un expert est nommé cet expert il est souvent médecin ou presque toujours médecin puisqu'il s'agit de voir justement l'histoire médicale les décisions qui ont été prises mais dans le cas de la e-santé il n'y a pas de décision de jurisprudence à l'heure où je vous parle il n'y a pas de contentieux mais ça va arriver bien sûr on pense qu'au côté de l'expert médical sera désigné un expert technologique un expert informatique pour pouvoir identifier les défaillances éventuelles dans l'histoire de l'usage de cet ensemble de télésuivis l'acte d'une part le dispositif médical logiciel d'autre part donc effectivement il y a très peu de jurisprudence il y en a une à ma connaissance en matière de télémédecine c'est une jurisprudence en matière de télé-imagerie où il y a une image qui est en télé-radiologie qui est transférée d'un établissement de santé à l'autre avec une discalité avec une décision médicale qui porte une erreur du fait de la discalité de l'image et il y a un partage de responsabilité qui est retenu entre les deux établissements celui qui a produit l'image défectueuse et celui qui s'en est servi alors qu'elle était franchement défectueuse pour prendre une décision médicale et c'est une expertise qui a révélé ce partage de responsabilité tout ça pour vous dire que d'abord avant que votre responsabilité soit mise en cause il faudrait que vous utilisiez mal le dispositif or vous êtes formé à l'utiliser il est très bordé par une notice d'utilisation et je réincite sur le fait qu'avant d'être mis sur le marché comme c'est le cas d'un médicament il a passé un certain nombre de guichets réglementaires et de vérifications et donc avant que votre responsabilité soit engagée il faut vraiment que vous n'ayez pas pris une bonne décision médicale or ces dispositifs médicaux logiciels contiennent des fonctionnalités très normées et très décrites dans les notices d'utilisation donc en principe ça devrait bien se passer il n'y a pas de sur-risque de responsabilité pour les médecins alors le sujet et le vrai sujet c'est la discontinuité dans la prise en charge des alertes et c'est pour ça que je vais finir par ce point-là puisque au fond quand on a posé les principes de responsabilité que je viens de vous exposer je veux bien le slide suivant la vraie question qui est souvent posée par les médecins c'est à un moment donné si je suis en télésurveillance est-ce que ça fait de moi un télésurveillant 24-24 ? alors la réponse est non mais c'est vrai qu'avant de vous répondre non il faut qu'on passe par l'identification de vos obligations donc s'agissant de la connexion continue et discontinue d'abord vous dire que le conseil de l'ordre des médecins se penche très sérieusement sur cette question qu'on a déjà vu poindre quelques recommandations dont je vais vous faire par ici mais c'est un vrai sujet puisque la santé connectée est en fort développement et qu'il n'est pas question de faire de vous des femmes et des hommes connectés à 100% 100% responsables de l'état de santé de vos patients à tout moment du jour et de la nuit et de l'année donc rappel de vos obligations donc il y a une obligation qui est dans le code de la santé publique qui fait de vous le garant de la continuité des soins aux malades quelles que soient les circonstances donc on note tout de suite la profondeur de cette obligation et puis vous avez une obligation qui est plus déontologique d'informer les patients sur l'organisation des urgences médicales c'est pour ça que quand on arrive dans un établissement ou dans un cabinet médical il y a l'affichage des services d'urgence et souvent dans les standards téléphoniques quand vous appelez que le médecin n'est pas disponible il y a l'annonce des services d'urgence qui vont être contactés donc quand on est en je dirais en surveillance en télésurveillance c'est vrai que à un moment donné on est en surveillance continue du patient et puis on doit s'arrêter de travailler partir en vacances soigner d'autres patients donc le CNOM dit qu'il faut avertir c'est une recommandation générique les patients des absences dites programmées par tout moyen approprié et notamment et ça c'est pour je dirais l'avis moléculaire plus que l'avis électronique informer le médecin auquel le patient pourra s'adresser bien sûr après avoir eu l'accord du médecin concerné donc concrètement quelles sont les bonnes pratiques une fois qu'on a posé ses obligations et pris en compte les recommandations pour le moment très génériques du conseil de l'ordre c'est effectivement bien informer le patient sur le fait que quand il est en télésurveillance médicale il n'est pas en situation de prise en charge d'urgence et ça il y a des conditions générales d'utilisation qui le font une notice d'utilisation mais vous en tant que médecin il ne faut pas hésiter ou l'infirmière à leur redire ils ne sont pas surveillés par rapport à leur situation d'urgence les services d'urgence sont là existent sont mis en place dans les territoires à cette fin donc il faut bien informer les patients sur les modalités de la télésurveillance ensuite effectivement et c'est le cas dans le cadre de MoveCare il faut à un moment donné mettre en place une procédure d'escalade de remplacement quand vous n'allez pas être en situation de recevoir les alertes c'est ce qui est attendu donc selon les dispositifs médicaux la procédure d'alerte elle sera automatisée elle sera plus humanisée elle sera pré-programmée que sais-je il y a des tableaux de voilà quels que soient je dirais les dispositifs mais c'est une exigence que de la mettre en place précisément pour faire face à cette obligation de continuité des soins dans le périmètre hors cadre de la prise en charge des urgences ce que je veux dire ici c'est pas parce qu'on est en pas de prise en charge en urgence qu'on a zéro suivi de la continuité des soins on est en télésurveillance médicale le patient se sent télésurveillé et télésuivi c'est tout l'objectif de ce type de dispositif donc il faut bien l'informer sur les limites de ce télésuivi de cette télésurveillance et mettre en place les moyens qui assurent la continuité de cette télésurveillance ça veut pas dire la continuité en situation d'urgence mais de cette télésurveillance et c'est ça tout l'objectif de ces procédures de gestion des alertes d'escalade ou de remplacement voilà et puis alors après et ça c'est de manière plus générique indépendamment de MoveCare évidemment vous avez tous les dispositifs de mails automatiques d'absence de standards téléphoniques de messages préenregistrés d'adresses URL des sites où on peut trouver des contraires disponibles etc. donc le conseil de l'ordi par tout moyen approprié il est vrai aujourd'hui que vos moyens de communication vers les patients sont diversifiés et qu'il ne faut pas hésiter à leur donner les contacts auprès desquels ils peuvent s'orienter Merci beaucoup Maître Bellet c'était très clair donc on retient le parallélisme avec le présentiel notamment dans l'importance de l'information patient l'absence de sur-risques et surtout bien bien faire la différence entre un système d'urgence et un système de télésitue et de diagnostique précoce c'est très très différent donc maintenant on va conclure ce webinaire avec une synthèse et peut-être quelques chiffres clés de succès avec Cyril Nawawi qui est directeur du déploiement Europe Merci Anton Écoutez Moufker aujourd'hui depuis juillet 2020 est la première thérapie digitale qui est remboursée par la sécurité sociale donc c'est un élément fort pour les patients mais également pour les médecins nous sommes aujourd'hui à plus d'une centaine de professionnels de santé qui sont enregistrés et qui utilisent la solution en France avec un nombre de centres d'établissements de santé à peu près à peu plus de 70 établissements de santé qui nous ont fait confiance avec aussi bien des CHG que des CLCC et des CHU donc c'est tout type d'établissements de santé il est vrai et on l'a vu aujourd'hui avec l'ensemble des orateurs que du côté des médecins il y a aussi des établissements de santé il y a aussi un frein sur l'utilisation parce que il y a une mentalité il y a un changement d'habitude sur lequel il faut travailler et nous on le sait et on travaille avec les équipes médicales Caroline et moi et l'ensemble des équipes des établissements travaillant beaucoup très proche avec les équipes médicales pour que la mise en place d'une solution digitale qui n'est jamais simple parce que c'est tout nouveau prenne sa place ce n'est pas chronophage il faut savoir qu'on pense que c'est chronophage mais en fait c'est une réorganisation du temps de l'équipe médicale et puis du côté patient on nous disait toujours les patients ne sont pas tous connectés ils ne sont pas tous internet c'est vrai c'est le cas mais il y a des solutions et on en a en effet les personnes de confiance les enfants la famille sont toujours là pour aider les patients et mine de rien même les patients qui sont un peu plus âgés et Caroline aurait pu en citer quelques-uns qu'on a la chance d'avoir au téléphone bien souvent une fois que c'est mis en route on arrive on arrive à travailler avec eux ils arrivent à être acteurs de leur prise en charge pour vous donner quand même un chiffre important c'est le taux d'adhésion le taux d'utilisation de la solution c'est 95% c'est-à-dire 95% des patients qui sont inscrits utilisent la solution de manière hebdomadaire et donc ça montre bien l'engouement néanmoins ça ne suffit pas on va aller plus loin puisque Movecare aujourd'hui se lance en Europe très bientôt en Allemagne en Espagne et aussi aux Etats-Unis et enfin et là je vais rebondir sur un point important qu'a noté le docteur Seguin au tout début c'est qu'il y a une multitude aujourd'hui d'applications qui arrivent sur le marché tous ne sont pas dispositifs médicaux néanmoins si un médecin souhaitait utiliser l'ensemble des dispositifs médicaux ou applications ça ne serait pas possible donc l'enjeu pour nous pour Movecare c'est de devenir un acteur principal sur le parcours patient dès pré-hop au post-hop jusqu'au suivi du patient après et pendant le suivi de la maintenance de surveillance donc nous aujourd'hui on est sur le marché on a la reconnaissance avec les études cliniques et il y a un engouement il y a un engouement pour les professionnels le seul train sur lequel on travaille vraiment c'est l'organisation faire en sorte que ces nouveaux outils rentrent dans l'organisation des équipes médicales voilà merci beaucoup donc je tiens à remercier vraiment toutes les intervenantes et tous les intervenants c'est un débat de très très grande qualité vraiment éclairant même quand on se passionne pour les technologies digitales j'ai appris beaucoup également juste le volet conversation n'a pas très bien fonctionné donc je vous invite à adresser vos questions sur l'adresse mail qui vous a envoyé l'invitation au webinaire et je vous invite et je vous invite aussi à participer à la e-masterclass du 6 juillet prochain de 13 à 14 heures qui sera très axée sur les patients le titre c'est les thérapies digitales sont-elles appréciées et utilisées par les patients donc on a eu quelques éléments de réponse aujourd'hui d'ailleurs je tiens à souligner que l'adhérence à moufaire est bien supérieure à l'adhérence moyenne aux médicaments donc ça c'est quelque chose de très intéressant et je crois qu'on aura tout le temps d'approfondir ce sujet le 6 juillet donc encore merci à tous les participants à tous ceux qui se sont connectés n'hésitez surtout pas à poser vos questions par mail ou à demander un contact pour des informations complémentaires encore merci c'était vraiment passionnant très bonne journée à tous au revoir au revoir merci merci beaucoup merci au revoir